www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connexion TV Sadriss, PDG dans une entreprise. Premier ministre, la femme ici au Congo n'a pas droit, je peux dire comment la femme n'est pas libre. Elle est violée partout et c'est pourquoi même si on a déclaré la parité entre hommes et femmes, ça ne se voit pas. Je désirerais être ministre du genre et famille, j'ai lutté contre les antivaleurs telles que l'appoutrement de jeunes filles. Vous avez donc suivi avec nous plusieurs femmes, particulièrement des quinoises, ne s'intéressent pas à la politique. Pourtant elles le devraient, d'autant plus que la politique c'est notre quotidien et les hommes et les femmes. Mesdames, nous vous invitons donc à vous intéresser à la politique. Parmi les réproches faites aux femmes modernes, il y a la négligence de leur foyer au prétexte de leur travail. C'est le constat que nous avons fait à travers ce micro-baladeur. Elle s'émet dans le système, la parité comme on le dit. Je crois que c'est une imitation qui n'est pas tellement aveugle, mais qui est aveugle, puisqu'il y a nos traditions, nos coutumes aussi. Mais comme nous sommes dans la mondialisation, tout le monde essaie de se mettre dans ces grands villages et faire être accepté comme tout le monde. Surtout lorsqu'on a de l'emploi, il faut remplir convenablement sa tâche avant de songer à la famille. Ça dépend aussi, tu vois, ça dépend. Je donnerais l'exemple à des mamans qui vendent partout ici au marché et tout. Il y a des femmes qui travaillent pendant que leur mari ne travaille pas, tu vois. Et alors elles se donnent corps et âme pour nourrir leur foyer. Donc ça dépend seulement d'un cas à un autre. Donc c'est un peu ça. Il y a des femmes qui, leur mari, n'ont pas de travail, alors elles sont obligées de se sacrifier pour nourrir la famille. Donc ça dépend. La femme doit savoir harmoniser les choses. Il y a et la profession, mais aussi le devoir familial. C'est une obligation. C'est comme l'homme. On peut dire non, l'homme va se sacrifier. L'homme aussi peut faire autant. Je me mets dans ma profession. Eh bien, j'oublie les enfants, j'oublie la femme. Non, très souvent, il y a des divorces, n'est-ce pas ? Lorsqu'on ne s'occupe pas de la femme, vous savez pourquoi. Alors, chacun doit savoir harmoniser les vues, doit savoir concilier la profession avec les devoirs naturels des femmes, des pères de famille, des maîtres de famille. La femme, par rapport à la création, la femme, Dieu a voulu que la femme puisse s'occuper du ménage. Du ménage, ça c'est le primordial, c'est le fondamental pour la femme. Alors, maintenant, au-delà du ménage, lorsqu'une femme va à l'école, à l'université, elle finit les études, on lui donne la chance de travailler aussi dans une quelconque profession. Mais moi, je pense que la femme doit être sécurisée. La Bible nous dit que la femme, c'est un sexe plus faible et non un être plus faible, mais un sexe plus faible. Quand on parle du sexe, vous comprenez ce que ça veut dire. Il ne faut pas exposer la femme. Donc, quand elle va travailler, on doit être en mesure de la sécuriser par rapport au travail qu'elle est en train de faire. Mais aussi, on ne doit pas oublier le ménage. Parce que là, c'est la base. Chez nous, on dit, la femme peut tout avoir, mais ça n'a pas le mariage. Elle n'a rien du tout. Que pensez-vous, mesdames, messieurs, de la légèreté sexuelle des hommes, mais pas les hommes en général, mais les chauffeurs, élément des réponses ? Je ne suis pas le genre d'homme à tromper ma femme. De par ma vertu chrétienne, me basant sur la parole de Dieu, je ne peux pas le faire. Ceux qui le font sont ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Très souvent, c'est l'alcool qui pousse à ce genre d'attitude. Voilà pourquoi je n'en consomme pas. J'applique juste un peu de tabac et je me confie à Dieu. Je trouve que tous les hommes sont toujours en quête d'amour, dit cette femme. Ils ne sont jamais satisfaits. Ce sont eux-mêmes les hommes qui sont moins sérieux. Ils ne savent pas se contenter d'une seule femme. Je crois que s'ils étaient fidèles, on ne connaîtrait pas le cas d'infidélité dans les couples. Écoutez, il arrive parfois que la femme devienne un casse-tête au foyer ou un trouble faite. Cela pousse certains hommes à être infidèles. La faute, je crois, est attribuée aux femmes. C'est juste parce que la plupart de ces gens-là, ce sont des semi-lettrés, tu vois. Ils conçoivent la vie de leur façon et alors ils font de n'importe quoi. Quand ils ont un petit rien, ils préfèrent, je ne sais pas, dépenser ça avec les femmes, partout, partout. Donc, c'est un peu ça. La plupart du temps, ce sont les femmes qui nous courtisent. Elles font la cour à certains chauffeurs qui s'aident d'ailleurs. À l'arrêt des bus, par exemple, certaines femmes font la cour aux hommes et par la suite, ils échangent leur numéro de téléphone et ainsi commence l'aventure. En une journée, un chauffeur peut avoir été courtisé par à peu près dix femmes. Un mot sur le karaté, sport dit féminin, à voir combien les femmes de différentes professions s'y donnent. Elles sont femmes au foyer, journalistes de carrière, étudiantes en formation et élèves, mais sportives pratiquant le karaté. Je m'appelle Kabamba, ma witte et christée, première année secondaire. C'est facile. Je fais les lundis, je vais aller à l'école, puis je vais à l'entraînement. La pratique du karaté ne leur empêche d'être présente au service ni dans les auditoires pour suivre le cours. Sarah Massamba, c'est un surnom en premier d'un. Je suis étudiante, j'ai fait le droit, je suis en jeu d'un. Le matin, je suis à l'université, jusqu'à 17h et à 17h, je me rends au dojo pour m'entraîner. Le sport, c'est la volonté. Si tu te donnes à fond et tu te dis que je peux faire ce qu'un homme peut faire, donc tu seras dans la capacité de faire ce qu'un homme peut faire. Pour cette karatéka journaliste, il est possible de pratiquer un sport, rester employée tout en étant femme. On m'appelle Claudia, Claudine Galulachitenga, je suis karatéka, ceinture marron, intermédiaire noire. Je suis journaliste à la RTVS1, je suis active à la radio, je présente le journal à la radio. Je suis reporter aussi à la radio et à la télé, je ne suis que reporter, mais je ne présente pas le journal. Le fait que j'aime bien ce que je fais, le karaté notamment et le journalisme, c'est ainsi que je me sacrifie. Elles peuvent être femmes au foyer, étudiantes, élèves ou entrepreneurs. La femme est et reste un être à part entière capable d'assumer une toute autre responsabilité en charge. La parité n'est pas qu'un concept, non plus l'autonomisation, c'est une lutte, c'est un processus si les uns et les autres s'y mettent à fond. C'est la fin de cet Essentiel des Femmes. Madame, Messieurs, merci pour votre attention soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un nouveau monde, contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV